Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez très bien. Moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais peut-être vous changer la vie si vous êtes à la recherche d'un support d'écran ou même pour deux supports d'écran pour vos doubles screens. Aujourd'hui on est sur des produits de la marque Puttersen que je connais très bien parce que ça fait au moins deux ans que j'utilise un produit Puttersen pour deux écrans. C'est un bras qui va tenir deux écrans et là on est sur deux bras différents qui vont être bourrés de technologies. On a un bras qui aura deux prises USB 3.0 et ces deux supports marchent avec des ressorts à gaz. J'ai bien hâte de voir tout ça parce qu'effectivement les miens ne sont pas avec des ressorts à gaz. Ce sont des objets qui vont me changer la vie moi parce qu'effectivement quand je fais des vidéos ça m'arrive très souvent de bouger l'écran de place etc. Enfin bref, ça va bien me changer la vie. En plus ce sont des produits haut de gamme. Là on est sur des prix entre 110€ et 145€ et j'ai bien hâte de découvrir tout ça avec vous. Les colis sont juste ici, ils sont assez lourds et on est parti pour voir tout ça et ouvrir tout ça parce que je pense qu'on a du boulot avec le montage. C'est parti, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et nous on est parti sans plus attendre pour l'unboxing. Et bien on est parti pour ouvrir le premier support d'écran qui aura du coup les deux prises USB. On est sur le GSMT 431U de chez Puttersen. Alors c'est parti, c'est vrai que c'est le plus lourd, c'est le plus gros et le plus cher que je vais ouvrir en premier. Ça sera évidemment pour mon écran principal parce que j'ai deux écrans, un qui est fixé devant moi et un qui est sur le côté gauche. Même si j'ai celui de gauche, c'est une grande source de distraction quand je dois faire un montage par exemple. C'est vrai que j'ai toujours une vidéo de lancée sur le côté, mais je vous avouerai qu'un double écran c'est très utile. Je ne sais pas si vous avez des doubles écrans vous, mais dites-le moi en commentaire, moi ça m'a changé la vie. Alors oui, ça va être un vrai Lego qu'on a entre les mains parce qu'on va devoir tout monter. Et ça, bon, je vous ferai un petit cut, mais doutez-vous bien que je vais devoir faire du montage. On a d'ailleurs les instructions juste ici, la base du support juste ici, avec une grosse prise USB. D'accord, ok, parfait. Deux prises USB, je vous dis. Alors le gros point fort, c'est que tout est bien emballé. Vous avez vu que c'est dans du carton sur mesure et également dans du plastique. Donc aucun risque que les choses soient rayées ou cassées effectivement durant l'envoi. Alors c'est vrai que ça va faire long en termes de support d'écran, c'est quelque chose d'assez gros. Mais dites-vous que ça pourra supporter jusqu'à 18 kilos. Alors ce qui est énorme, un écran de 18 kilos, je n'ai jamais vu. Une petite boîte avec tout ce qu'il faut en termes de vis. Encore des pièces en métal, juste ici. Oui, ah oui, il déconne vraiment pas. C'est... Oh là là. On a fini avec le premier colis et j'ai déjà pas mal de boulot. On peut voir sur la base du support, les deux prises USB 3.0. Mais maintenant, moi, il faut que je monte tout ça. Donc j'ai en partie monté le support d'écran juste ici. J'ai bien dit en partie parce que oui, il y a encore pas mal de petites pièces. Mais ça, ça va aller derrière l'écran principalement. Enfin bref, on est parti pour le deuxième support d'écran, à savoir le GSMT 231. Qui est largement plus petit. Eh bah dis donc les gars, je comprends pourquoi c'est beaucoup plus compact. Parce qu'on a tout qui est mis là-dedans. Il y a quand même pas mal de pièces. Je vais devoir m'amuser encore une fois. On va donc s'amuser avec tout ça. J'ai un petit peu de boulot, je vous cache pas. Là, on n'est pas simplement sur un clavier à ouvrir et à brancher. Là, c'est un petit peu plus compliqué. Écoutez, j'installe tout ça, cinématique. Et on va tester tout ça. Le support d'écran principal sera donc le GSMT 431U. Qui supportera jusqu'à 18 kilos. Et pourra avoir des écrans de 17 pouces, jusqu'à 43 pouces. Ce qui est énorme. On sera sur des ressorts à gaz. Et la grande particularité de ce support d'écran, c'est qu'il aura deux prises USB 3.0. Le tout pour un prix de 145 euros. Le deuxième support d'écran sera le GSMT 231U. Qui supportera jusqu'à 15 kilos. Et des écrans allant de 17 pouces à 35 pouces. Le tout également avec des ressorts à gaz. Mais n'aura pas de prise USB. Pour un prix moins cher de 110 euros. Je vous montre la mobilité de ces deux supports. Donc les amis, j'ai mis les deux supports d'écran. A savoir celui-ci avec les deux prises USB. Ce sera le plus cher. Et là le modèle un peu moins cher. Mais qui sera tout de même beaucoup plus flexible. Parce que vous regardez bien. On pourra l'orienter et mettre directement l'écran comme ça. Alors qu'ici j'ai dû trouver un stratagème. C'est à dire que j'ai décalé le pied pour pouvoir avoir mon écran juste en face. Parce que moi j'utilise mon écran un en face et un sur le côté. Et non pas deux un peu sur le côté mais en face. Moi c'est un en face, un sur le côté. Et du coup j'ai trouvé ce bon compromis. Comme ça le pied du support est juste ici et l'autre ici. Et c'est beaucoup plus proche de mon PC pour faire passer les fils. Et en plus de ça on a tout pour le câble management. J'ai pas encore mis les écrans mais je veux juste d'abord vous montrer la flexibilité. Et bah de ces supports. On a une très très bonne flexibilité. De grandes possibilités également. On peut orienter toutes les pièces. C'est assez incroyable. On pourra tourner énormément. Il va être limité juste par le mur. Et voilà. C'est énorme la flexibilité qu'on a. Là vous pouvez voir que ça passe partout. C'est assez incroyable. Et moi du coup je vais le laisser comme ceci. Voilà. Et celui-ci comme ceci. Et lui j'ai l'impression qu'il est encore plus flexible. Parce que regardez bien. Voilà. On peut le déplier. C'est deux bras. Et c'est assez incroyable. Là on peut tourner comme on veut. Juste ici pour le câble management. Ça sera translucide comparé à celui-ci. Ou est-ce que c'est de couleur en noir. Bon on verra bien comment ça donne. Mais dans tous les cas je pense pas que ça va être très dérangeant. Je pense même que ça va très bien rendre. J'ai plus qu'à brancher mes deux écrans. Et surtout les poser. Et ce sera fini. Alors ça a été beaucoup plus simple que ce que je pensais. Et je vous montre tout une fois que tout est installé. Les amis j'ai tout fini d'installer. Et comme vous pouvez le voir. Bah ça rend plutôt bien. C'est très aérien. Et on y voit pas grand chose. Aussi parce que le câble management a été refait. Je vous cache pas qu'il y avait un petit peu de bordel. Mais là tout est ok. Alors on peut voir qu'il y a les deux pieds des deux supports sur la gauche. Et que sur la droite du coup il y a rien. C'est le compromis que j'ai trouvé. Et vous allez voir pourquoi. Parce que sinon en fait c'était soit là ou soit là-bas. Mais là je trouve que c'est mieux. Parce que c'est plus proche de mon PC juste ici. Enfin bref c'est beaucoup mieux. Je vais vous présenter tout ça. Comment j'ai fait. Premier support d'écran juste ici. A savoir le moins cher à 110€. Qui va tout simplement avoir une énorme mobilité comparé à l'autre. C'est à dire que là je peux juste le mettre comme ça. Et ça va repartir en arrière grâce au deuxième bras. Alors que là il y a entre guillemets que un bras. Mais on a du coup le câble management dans un paquet translucide juste ici. Que j'ai essayé plus ou moins de faire comme je pouvais. Après ça repasse à l'intérieur. Sauf pour un fil qui sera temporaire à savoir la webcam. Le tout passe juste ici. Et ensuite bah tout part sur les branchements de PC. Donc écoutez c'est plutôt bien fait. Et à savoir également que le branchement de ce support. Il peut s'effectuer de deux manières. Soit simplement en appui comme j'ai fait là. Ou soit en faisant transpercer la table. Ce que je n'ai pas fait. Mais ce qu'il y a la possibilité de faire. C'est même marqué sur la notice. Il y a deux façons différentes d'installer le support. Soit avec un trou dans la table. Ou soit par appui sur la table. Donc c'est à dire simplement poser et compresser. Le deuxième support d'écran. Voilà donc pareil avec du câble management. Que j'ai bien fait à part pour un fil. Et le tout passe dans un gros bras. Avec également les deux fils USB 3.0. Que j'ai dû brancher. Alors ça se rejoint sur mon PC juste ici. On va tout simplement tout tester. Les prises USB qui se trouvent sur le devant. Voici les deux prises USB. Qu'on ira tester juste après. Et c'est très pratique. Notamment pour charger un téléphone. Ou brancher quelque chose très rapidement. Comme moi j'ai l'habitude pour faire des tests. Alors les amis ce qui est intéressant avec le support d'écran le moins cher. C'est qu'il est très flexible. Et encore plus pratique pour moi. Parce que oui je peux le déplacer comme je veux. Je peux le déplacer comme je veux. Et on a plusieurs possibilités pour l'ajuster. C'est à dire là on pourra l'augmenter comme ça. Alors ça c'est assez incroyable. Là les gars on a un champ des possibles qui est énorme. Là il est très très haut. Et c'est plutôt pas mal. Parce qu'avec une énorme mobilité comme ça. Moi j'en ai besoin de la mobilité pour des unboxings par exemple. Je peux tout redescendre. Il y a simplement la vis de pression qui est juste ici. Qui va nous servir à faire en sorte que l'écran ne tombe pas tout seul. Donc là je vais l'orienter. Et on peut aussi tout gérer. C'est à dire l'inclinaison juste ici. On peut la modifier. Et gérer la force grâce à un roulement. Enfin un roulement à une petite vis. Donc voilà j'ai juste à orienter tout. Je peux même tourner comme ça. Enfin bref le bras est très articulé. Et ça j'apprécie énormément. Pareil pour le deuxième qui va être articulé. Mais un petit peu moins. Alors c'est à dire que là regardez. Hop je peux pas trop tirer. Parce que tout est déjà tendu. Mais évidemment là on pourra le monter. Je vais pas le faire en entier. Parce que sinon ça va arracher les fils. Et du coup je l'ai mis sur le côté. Pour pouvoir avoir quelque chose de très simple. Voilà comme ça. Je peux reculer vers le mur. L'avancer. Le lever si je veux. Et moi ça me suffit amplement. Je trouve ces deux supports très esthétiques. Et je les trouve assez imposants. On a une grosse résistance. Et en plus de ça la mobilité n'est pas perturbée par le poids. C'est à dire qu'on pourra tout régler grâce notamment comme je vous ai dit à la vis juste ici. Et puis à toutes les vis sur les ensembles des articulations. Ce qui est très bien. Voilà comment ça rend. Et bah de derrière ça rend comme ça. Moi je trouve ça assez joli. Et bah super bien. Parce que c'est une articulation énorme en fait. On a une mobilité incroyable. Et maintenant je vous propose d'aller tester les prises USB. Sur le support le plus cher. A savoir sur le support de mon écran principal. Et bien alors là je vais tester l'USB du support. Alors c'est à dire que je vais brancher mon câble d'iPhone juste ici. Et voir si ça charge. Mais logiquement ça devrait charger. Donc c'est parti. Hop. Et on va simplement brancher le téléphone. Et voilà ça charge. Alors après je ne pense pas que ça va charger à fond. Comme une... Sur une prise secteur. Parce que c'est branché tout simplement à mon PC. Mais ce que je veux dire c'est qu'on voit qu'il y a du jus. Qu'on peut faire tourner des choses dessus. Et ça c'est très pratique. Donc je recommence l'opération. Hop. Et voilà. Ça charge. Donc c'est plutôt cool. Et maintenant on part pour la conclusion. Qu'est-ce que j'ai pensé de ces deux supports d'écran. Ces deux supports vont donc très bien me servir au quotidien. Parce que moi je me dois d'avoir de la place et de la mobilité avec mes écrans. Et là c'est parfait. Deux bras de distance. Ça nous permettra de les surlever en hauteur. Et puis même de les régler comme je veux. Ça veut dire l'inclinaison. Ou même l'orientation. On a énormément de possibilités de mouvements avec ces supports. Qui sont à ressort à gaz. Et on peut tout régler. La pression etc. Donc c'est à dire que si l'écran est vraiment lourd. Si on voit que ça baisse. On peut ajuster la vis. Pour pouvoir faire en sorte que ça ne baisse pas. Et qu'il y ait encore plus de tension. Donc écoutez. Je trouve ça très très bien. En plus de ça on a un petit bonus. Je trouve que c'est un bonus. C'est pas une caractéristique essentielle et primordiale. Mais on a les deux prises USB 3.0. Sur le plus gros support d'écran. Qui coûte 145 euros. Mais je ne trouve pas que c'est essentiel. Ça en petit plus. Ça rajoute quelque chose. Et ça nous prouve qu'on est sur du haut de gamme. Et finalement. Le GSMT 231. Donc à savoir. Le support d'écran. Le plus petit. Le moins cher. A 110 euros. M'aurait bien servi. Sur les deux écrans. C'est vrai qu'avec ça. Ça aurait fait complètement le taf. Et on a quelque chose. D'encore plus flexible. Encore plus mobile. Qu'avec mon support d'écran. Sur l'écran principal. Je connais la marque Puttersen. J'avais de chez eux. Un ancien support. C'était un bras. Pour deux écrans. Et il avait duré plus de deux ans. Et puis ça s'était super bien passé. Avec le temps. Ça s'était un petit peu desserré. Il fallait juste resserrer. Je vous invite à aller voir en description. On aura le lien des deux produits. Et puis. Je n'hésiterai pas à vous recommander ces produits. Si vous avez besoin de mobilité. Sur votre écran. Et sur votre bureau. En tout cas. C'était un plaisir de vous faire cette vidéo. On se trouve à la prochaine. Pour une nouvelle vidéo. C'était Gix.